la plante elle goûte ? oui c'est pareil que l'autre alocasia ? pareil oui bonjour alors nous allons parler aujourd'hui de l'alocasia et là c'est l'alocasia amazonica la variété poly voilà et alors ce joli feuillage on appelle aussi oreilles d'éléphant originaire d'Asie tropicale cette plante qui va remonter jusqu'à des 90 mètres de hauteur maximum et qui somme toute est une plante quand même assez facile d'entretien à condition bien évidemment de bien l'entretenir alors déjà au niveau température elle appréciera d'être dans un lieu lumineux à 15 25 degrés maxi maxi c'est cela voilà donc si vous avez une véranda ou une espèce une pièce en tout cas bien lumineuse ça c'est parfait bien évidemment à condition de ne pas avoir un soleil direct il s'agit pas non plus de brûler le feuillage donc un voilage c'est parfait en intérieur donc mais vous pouvez l'avoir aussi à l'extérieur pendant la belle saison et là par contre à la belle saison bien évidemment ne le mettez pas en plein soleil mettez le de préférence à mi-ondre pendant toute la belle saison et à la fin de l'été vous la rentrez alors là dans le cas présent on l'a acheté il y a quelques jours on a eu un petit peu froid ça a fait que ben là on a une feuille là qui a un petit peu pris cette couleur brune et ça c'est vraiment très significatif d'un coup de froid alors c'est pas pour autant donc la mort de la plante bien au contraire puisque non parce qu'en fait le petit coup de froid là il n'a pas duré longtemps mais si si c'est une température inférieure à 15 degrés pendant plusieurs semaines voilà alors j'en profite donc du coup c'est pour vous dire que quand vous faites vos achats de plantes vertes et bien évidemment si vous achetez vos plantes vertes pendant la période automne et surtout l'hiver il fait quand même grand froid l'hiver parfois et évidemment si vous sortez votre plante comme ça du magasin et hop le temps d'aller à la voiture la plante étant comme ça en plein vent en plein froid elle peut vraiment elle peut avoir un petit choc comme cela donc à ce moment là comme un bébé vous la prenez vous la couvrez bien pour la sortir mais ne la laissez surtout pas donc prendre ce coup de froid ça c'est important alors là je vais enlever cette petite feuille abîmée et là dans son pot d'origine comme ça je préfère la rempoter oui avec un bon mélange terreux oui alors là avec un petit mélange plantes vertes avec on le voit il est quand même assez fibreux oui et une petite pointe d'acidité en rajoutant une petite en rajoutant un petit peu de terre de brouillère voilà il s'agit pas d'en mettre beaucoup voilà alors là j'ai pris un pot en terre cuite pour quelle raison tout simplement c'est que pour l'arrosage de la plante il sera beaucoup plus facile de gérer de faire le diagnostic s'il faut ou non arroser votre plante en l'ayant dans un pot en terre cuite plutôt qu'un pot plastique pour la simple raison c'est que pour arroser pour savoir si la plante doit être arrosé ou pas vous touchez la terre si la terre semble sèche en surface elle le sera pratiquement autant en profondeur avec un pot en terre cuite ce qui ne sera pas le cas pour un pot plastique un pot plastique aura toujours cette tendance à garder plus longtemps beaucoup plus longtemps l'humidité en profondeur ce qui parfois fausse le diagnostic vous pensez que la terre est sèche alors que non dans le fond elle l'est pas elle est encore humide donc là un pot en terre cuite au moins on n'est plus tranquille c'est plus facile donc là comme tout rempotage bien évidemment un petit peu de billes d'argile ou de cailloux ou de tessons de manceau pot cassé dans le fond du pot histoire d'avoir déjà un fond drainant voilà donc là tu m'as simplement retiré la terre en surface et là j'utilise le nouveau mélange donc bien sûr toujours veiller à bien appuyer tout autour à bien borner de manière à ce que la terre soit bien en contact de la motte et des racines du coup alors après après ce rempotage bien évidemment une soucoupe une soucoupe elle est là là encore dans la soucoupe des billes d'argile ou du gravier ou des cailloux il ya même un petit peu d'eau dans le fond donc c'est très bien ça va permettre à ce que quand vous mettez votre plante dessus comme ça l'humidité atmosphérique donc va remonter et du coup la plante va se retrouver un petit peu chez elle dans son pays avec la chaleur du chauffage sur l'hiver par exemple plus donc l'humidité comme cela et bien la plante va se retrouver un petit peu comme si elle était dans son pays et surtout c'est que quand vous allez arroser et bien là au moins quand vous arrosez ici un excédent d'eau qui tombe au lieu de rester dans le fond du pot ou du cache-pot parce que là c'est une soucoupe mais ça pourrait être un cache-pot et bien au moins grâce à ces billes d'argile le pot lui le fond du pot ne trempera pas dans l'eau et à ce moment là vous éviterez une asphyxie puisque bien évidemment si la plante trempe dans l'eau ne serait ce que même une heure ou deux et bien là les racines forcément vont s'asphyxier et là vous risquez d'avoir vraiment déjà des bas la plante vous risquez de voir la plante se dégrader voire même mourir moi et puis un excès d'eau pour récupérer c'est plus compliqué qu'un manque d'eau alors on voit qu'elle a quand même une belle surface de feuilles oui là on voit ces jeunes feuilles elles sont légèrement plus vertembre alors c'est une plante qui n'aime pas du tout avoir la poussière donc il faut penser à prendre un chiffon humide et à nettoyer jamais de lustrons parce qu'elle ne supporte ni les lustrons ni les produits insecticides et alors pour la laver pour la nettoyer bien évidemment pas d'eau du robinet si vous avez une eau calcaire ça va tout simplement faire des taches au feuillage donc de préférence de l'eau de pluie c'est idéal elle goutte on n'a pas vous pensez au meuble oui alors encore celle-ci effectivement si vous avez un meuble si vous la posez sur un meuble sachez qu'elle aura tendance quand Armel dit qu'elle goutte c'est à dire qu'elle a tendance à faire des petites gouttelettes comme ça qui vont ruisseler dessous ça c'est naturel jusqu'à la pointe et tomber sur le meuble et là vous risquez d'avoir des surprises le meuble effectivement peut se tacher pour ce qui est de l'engrais vous mettez de l'engrais tous les quinze jours pendant la belle saison un engrais spécial plantes vertes donc voilà tous les quinze jours pendant la belle saison du printemps jusqu'à l'automne quoi dire d'autres les cochenilles oui alors les parasites ça peut être la cochenille là encore donc avec un coton imbibé d'alcool hydro pharmaceutique et puis ce qui peut être assez courant sur cette plante c'est pourquoi donc j'insiste beaucoup sur la vaporisation puisque l'araignée rouge donc peut se mettre assez facilement sur cette plante alors là encore le fait de vaporiser régulièrement eh bien ça va limiter les risques de d'invasion de l'araignée rouge donc on a fait l'engrais on a parlé des billes du rempotage et donc dans une prochaine vidéo sur l'alocasia on parlera de la division ah bah pourquoi pas parce que là je vois par exemple là il ya des rejets oui et ça sera le moment mais par contre on attend on attend la belle saison on attend le printemps ça sera le moment de parler de la division ok donc on bat ça sera un petit des rejets on fera ça donc à la belle saison voilà surtout pas ça ça amène encore ok je crois que tout est dit tout est dit oui je crois et puis de toute façon s'il y a des questions n'hésitez pas si on oublie quelque chose il se peut bien nous dire on vous dit à très bientôt sur ART le pouvoir déploie